Monsieur Mantelli, si vous voulez ajouter une bagarre ou bien sûr une réponse ? Rapidement, je me dis qu'au moins, même le COP que j'ai identifié, il n'y a pas disponible, même quand j'ai pris une rétention battante, et je ne m'ai pas mentionné l'autre COP que j'ai identifié déjà, qui évaluait à 10 millions de dollars le mois que nous avons créé nous-mêmes à travers des revenus de l'État. Et ça c'est une, et je m'ai profité du tout, et le travail que j'ai fait, comme madame Négraté, quand j'ai fait un peu de chiffre, je me disais non, ceuest, c'est que nous avons commencé à faire pour un tiers pour nousrandissons comme ressources pour nous travailler. Donc c'est, l'EACE est последuieux. Il faut commencer à travailler pour nous, sans nous le faire. C'est pas l'EACE que nous cherchons les moments,ek nous cherchons les moments, c'est l'EACE que nous trouvons ces points, nous sommes allés en g adaptant pour nous commencer à travailler pour le pays à sauter dans l' Uran. Madame Maniga... Pas de commentaires. Le journaliste, on va profiter tant ça pour nous relancer. Pour prier Radio-S видно, je ne suis pas rédacteur du journal le matin. Le rédacteur en chef-là, c'est M. Clarence Fortuné. Je suis plutôt directeur général du journal. Donc, c'est une précision importante. Bon. Et une grande question pour M. Martelli. J'ai appelé le chiffre qui est tombé là. En fait, on parlait de bonne gestion des ressources de l'État pour capables de joindre le corps, pour faire son besoin fait haut, notamment à partir de son premier jour. Bon. Le grand article qui sortit l'ami amiral, le 7 mars, c'est l'article, qui fait état justement de M. Martelli, qui n'est pas tout à fait un très bon gestionnaire de ses propres avoirs financiers. Et que trois maisons que la banque obligée saisit, et qu'on ne peut pas payer normalement, et qu'on n'est pas parti ou pas à négocier. Même l'hôpital fait poursuite contre eux-mêmes, peut-être pas péribile. Qu'est-ce qu'ils ont, à partir de ces données disponibles, de vos propres gestions, de vos propres affaires, qui garantit qu'ils ont gagné toute l'agence, ou tous les chiffres, ou qu'ils ne peuvent pas gérer, ou bien qu'il s'agit des affaires de l'État ? Très facile. Premièrement, la question de l'hôpital est fausse. La question des investissements, elle est vraie. Forme d'hôpital, d'ailleurs, pouvoir investir dans trois maisons, ça veut dire beaucoup. Et Donald Trump l'a fait. Donald Trump a perdu beaucoup d'avoirs, quand il y a eu ce phénomène, qui vient de délivrer, c'est encore un crash économique, et c'était un bagage qui arrivait de tout le monde. Et d'ailleurs, je ne suis pas responsable de mes investissements. Si vous voulez, je vous mets en contact avec Mme Natacha Magloire, qui a tout géré pour moi. J'ai perdu trois maisons, ça n'a rien changé de ma vie. J'ai continué. Donc, ça veut dire que ça arrive dans la vie. C'est tout de même, j'ai un emballement. J'ai eu une carrière à succès, mais j'ai eu de mauvais balles. L'essentiel, c'est que le bilan reste positif. Par rapport aux affaires de l'État, est-ce qu'il y a une garantie que vous pourriez être un très bon gestionnaire ? Encore, pour vous rappeler, pour vous rafraîchir la mémoire, ça fait deux secondes que je vous ai dit que tout avait été géré par Mme Natacha Magloire, mon real estate agent. Il y a rien d'autres questions ? Est-ce que nous ne pas risquer au moment où il faut rendre compte ou dire que tel aspect qui est un peu géré, ce n'est pas où tu es responsable ? Je suis un homme honnête. D'ailleurs, je vous dis que cette question d'hôpital est fausse et que pour les investissements, c'est vrai. Quand j'ai dit des bêtises, je l'ai avoué. Quand j'ai descendu le ping-ping, je l'ai avoué. Donc maintenant, je reste honnête malgré tout, malgré mes déboires, je reste honnête. Soyez-en confiant, je resterai honnête. Mais être honnête serait que vous prenez contact avec la banque là et vous négociez avec elle. C'est que ? Serait que vous prenez contact avec la banque et vous négociez avec elle. Non, il a le droit, il a le droit. C'est bon, il a le droit. Je vais prendre ça depuis hier. Posez, 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 posez. Mon courant, laissez-moi, laissez. Je peux répondre à monsieur. Reprenez pour moi, s'il vous plaît, monsieur. Vous m'avez négocie à madame là ? Avec la banque. Je vous dis que madame Magloire est responsable de mes investissements. Ça s'est passé mal, tout comme monsieur Tromp. Ça s'est passé mal. Et monsieur Tromp reste un grand homme. Si vous voulez maculer et faire de moi un petit homme, allez-y. Je continue sur ma voie. Merci. Merci. Compliment, tête calée. Merci. Messieurs les journalistes, nous pourrons les... parce que nous avons l'autre petit temps pour relance. Vous m'avez invité à nous poser vos questions. Merci le public, s'il vous plaît. Applaudissements. On a demandé le public là, parce que le public là, en principe, il n'est pas supposé applaudir. Bopi, vous m'avez quitté au palais. Vous m'avez quitté au palais. Vas-y, c'est bon. Vous m'avez quitté au palais. Vous m'avez quitté exactement qui est là, pourquoi. Vas-y, on a le peuple avec nous. Il nous regarde. Je n'ai pas la ruée. Ouais, je n'ai pas la ruée. Applaudissements. Je m'appelle le public là, que je suis posé applaudir au début et à la fin. Et je m'appelle le public. Je m'appelle que les journalistes, s'il vous plaît, posons questions pour que nous puissions équilibrer le débat, pour que Mme Maniga puisse répondre, et nous retournons sur le thème 1 que nous avons eu hier. La guerre comme la guerre ! Alors ? La guerre comme la guerre ! Merci. Madame Maniga, pour nous retourner dans les 100 premiers jours, est-ce que la complexité des problèmes, la réponse est-ce que ce n'est pas dans les 100 premiers jours que vous avez apporté la première solution à la problématique ? C'est un exemple, c'est un exemple. Vous pensez qu'effectivement, il y a différentes dimensions économiques, sociales et psychologiques pour nous respecter, pour nous appliquer, pour nous observer, pour nous être capables de résoudre les questions. Cependant, je crois que les gens qui nous attendent attendent que dans les 100 premiers jours, il y a un signal, il y a un espérance, il y a un projet, même si, évidemment, qu'on soit organisé de nouveaux espaces de vie pour nous, il y a un certain nombre. Donc, je crois que dans les 100 premiers jours, il y a un signal, évidemment, à condition qu'après les 100 premiers jours, il y a un moyen pour continuer, il y a une planification pour continuer. Bien, M. Martelly, il y a une réponse concernant... Il y a une réponse concernant l'incident, que c'est le système que je vais combattre depuis longtemps. M. Martelly, il y a 30 secondes. Un système qui existait déjà, que Mme Manéga fait partie de lui. Un système qui voit la gueule. M. Martelly, il y a un marvel obligé d'excuser devant l'auditorial, parce qu'ils recevront un CD qui dit le mot de Michel Martelly aux femmes, hier, pour la fête des femmes. L'heure, vous, il dit des bêtises, sweet Mickey. C'est comme ça que Mme fait campagne. Non, 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 je demande. Non, non, non. Si vous n'avez pas envoyé, s'il vous plaît, S'il vous plaît, 30 secondes à Mme Manéga pour répondre et l'incident sera clôt. Répondez, répondez, Mme Manéga, répondez. Mais je réponds, je réponds. 30 secondes, Mme Manéga, et l'incident sera clôt. À propos de l'incident, il n'y a rien pour moi avec l'incident. Deuxièmement, vous parlez de l'embarrer qu'on recevra. Vous m'avez consulté, vous tout en son internet. Ce n'est pas moi même qui vous voyez pas sur internet. Ce n'est pas moi même. Et c'est personne n'en capable. Vous m'avez consulté tout discours que je fais. Vous m'avez consulté tout discours qu'on fait, chaque discours qu'on fait, chaque discours qu'on fait contre moi. Une anecdote. Ma jambe réponde. Une anecdote. Ma jambe réponde. Non, pas des anecdotes. Une anecdote. Vous faites des attaques et ma jambe réponde. S'il vous plaît, M. Manéga, au moins pour aujourd'hui, on comporte nous un monde de bien. Oui, même le son. Bien, incident, merci le public. Merci le public. Merci, l'incident est clôt. Nous allons continuer, comme on avait dit, désolé, 30 secondes à chacun. J'ai accordé, c'est fini. Je peux répondre. Non, nous allons continuer parce que nous, là, pour le débat, pour le public, là, le public, là, a besoin de gagner information sur le programme, nous. Le public, là, a besoin qu'on ait, qui ça nous fera le faire. Donc, et si vous avez un dernier point avec les journalistes, c'est à ça que nous allons passer. Et maintenant, les journalistes, s'il vous plaît, pas de polémique, posez des questions sur le thème, là. Oui, oui. Merci. Alors, justement, en parlant de Kanyo, il y a un risque de bidonvilisation avancée, parce que nous avons regardé ça qui est passé dans la zone Nord-Porto-Prince, côté Kanyo, établi de manière anarchique et il y a un très gros risque de bidonvilisation. Comment nous sommes-nous capables de contrer le phénomène de ça et faire en sorte que Bagagio rentre l'emplation? Bien. M. Mantelli, s'il vous plaît. Bon, nous avons vu que l'État a un contrôle pays. Il va falloir que l'État reprenne le contrôle du territoire. Et ce n'est pas un risque important pour nous rétablir l'autorité de l'État. Et c'est un fait exprès, ça que passez-là, puisque nous nous reconnaissons exactement de qui ça va parler. On va parler de Kankanaan, côté le grand terrain que l'État offrit à la population et il monte n'importe qui, j'en soulis. Là, c'est une mauvaise foi, parce qu'il n'y a qu'à planifier, il n'y aurait pu mieux planifier. Nous même, ce que nous devons faire, puisque l'État est installé et l'État est déjà établi, c'est venir avec un projet qui est fiable, côté que nous présenter à la population, faire participer encore dans la construction, ça nous a fait pour nous dans la zone, nous avons du moins la reconstruction, et créer confiance à l'État que nous devons encore, justement pour que nous venez avec un plan qui représente ça nous voulons dans la province. Parce que même l'État à l'État, ce n'est pas ça nous voulons. Donc, ils auraient pu, non seulement prendre le terrain, mais de préférence, mettre un fonds, un fonds de crédit, côté que, oui, tu es là, pour aller là, pour le prêter, pour bâtir un petit cahier, mettre tel modèle qu'on est posé, mettre tel effort pour faire, ou qu'on passe par le fonds de crédit, ou qu'on passe par le monde qui est dans la diaspora, de telle sorte que nous-mêmes, nous avons travaillé, nous avons mis de l'eau, nous avons préparé le terrain, et puis, pour arriver, on va faire la différence. C'est tout simplement le manque de bonne volonté, de bonne foi de l'État qui est là. Parce que, avec déjà, avec les instruments, la machinerie du CNE, mais mon tracé sont au top fait. Moi-même, le président, nous avons déjà fait un tracé, nous avons déjà eu des routes, dans le même camp, nous avons déjà eu des espaces qui sont libres, côté que l'on a joué, espaces de loisirs, et nous avons déjà quitté un espace vide, même l'homme beaucoup bâti sous l'île, qui représente le marché public là, nous avons quitté un espace vide, côté que l'on a fait l'école à l'avenir, mais là, on a remis un mot sur terre aux gens, et puis au livré à eux-mêmes. Donc, il n'y a aucune planification dans cet État. Il s'agit justement de changer ce système auquel appartient Mme Maniga, ma concurrente, et de telle sorte qu'on vient avec une nouvelle façon de penser, un esprit jeune, un esprit frais, il faudra parler des nouvelles technologies, de la bonne gouvernance, de l'honnêteté, du courage, du courage, et pour arriver à changer de condition. Mme Maniga, s'il vous plaît, Jean-Ouèr risque de... Non, ça fait le troisième poids, que M. Mantelli identifiait un système. Mais elle n'est pas défini quel système ? Système politique ? Système économique ? Système social ? Non, M. Mantelli, je n'ai pas appartenu à ce système, ça. Mais cependant, on ne peut pas répondre sur ça, c'est le troisième poids, c'est une provocation. On ne peut pas répondre sur ça, c'est le système. Si vous voulez, nous n'avons pas un débat uniquement sur le système, vite on répond à une question de journalistes. Oui, il y a deux catégories de camps. Il y a des camps qui sont sur des terrains vagues, si c'est pour l'État, si c'est pour des particuliers. Et il y a des camps, par exemple, dans Poteau-Bresse, où il y a eu sur le champ de Mars, où il y a eu sur la place Boyer, et où il y a eu sur la place Saint-Pierre, par exemple, dans Petitioville. Quand ça a eu, il n'y a pas de doute, il faudra complètement évacuer les gens, quand c'est place publique qu'il y a eu, et le champ de Mars, il y a eu pour le retourner au champ de Mars, tant qu'il y a eu place Boyer, place Boyer. Il y a eu d'autres camps qui sont sur des terrains vagues, qui n'ont pas vraiment réaménagé. Mais cependant, dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas un sentiment de son camp, où il y a eu un temps, où il y a eu un temps, où il y a eu un temps. d'aménagement des espaces urbanisés, des espaces de logements dans le pays, et ça n'a pas concerné seulement les victimes de tremblement de terre. Ça concerne une bonne valeur dans la population haïtienne, dont ils captent des logements décents, même si, côté après thé, il n'y a pas de crasé. Donc, c'est une approche globale qui est faite, avec, bien entendu, une priorité à mon qui est victime de tremblement d'intérieur, quand c'est le même qui a souffert, mais cependant, c'est quoi ? Que l'approche, la différenciée, selon qu'on va parler de camps qui sont mis en ville là, mis en ville, avec des camps qui sont en dehors de la ville. C'est évident que l'espace pour aménager, c'est occasion. Occasion de malheur qui frappe nous, occasion de repenser l'aménagement urbain, non seulement de Port-au-Prince, mais d'autres villes de province. Et dans ça, évidemment, gagner des espaces de logement, gagner des espaces publics, des espaces communs, corrélir l'école, corrélir la place publique, corrélir le marché, corrélir l'église, etc. Et ça, c'est peut-être ça, pour ne mettre le nom, pour bien sans jour, mais malheureusement, ce n'est pas en 100 jours qu'on est capable de réaliser ça. Bien, alors, on va parler sur le thème 1, avec différentes questions, différentes réponses que nous avons gagnées, pour nous aborder tout de suite le thème 2, parce que le temps après nous, la guerre, quand même. Le thème 2, on va parler à tout auditeur de l'espectateur, que ça concerne la justice et la sécurité. Bien sûr, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment été posé question sur le point concernant la relation avec la communauté internationale. Donc, nous allons passer à le thème 2A, parce que le temps est épuisé. Donc, le thème 2A, c'est la justice et la sécurité publique. Et nous allons demander tout de suite à Godson Pierre, poser la première question à Candidaeo. Candidaeo parle de trois minutes, pour répondre chacun à la question que Godson Pierre va poser concernant la justice et la sécurité publique, qu'il s'agisse de redéfinition de l'État, pénalisation du crime, ou encore système carcéral. En pile moun, la société a demandé depuis longtemps pour l'État a changé.